C'est magnifique, magnifique, vraiment magnifique. Donc, c'est un vêtement qui est complètement universel, qui s'adapte à toutes les morphologies. Une style unique, one size, genderless. Les femmes sont maintenant plus conscientes de ce qu'elles veulent. Et pour moi, l'idée d'architecture, l'idée de la mode, c'est plus comme la maison que je veux pour mon corps. Et donc, la robe, en quelque sorte, représente notre première maison. C'est un vêtement qui donne une certaine noblesse, une grâce naturelle, qui permet un geste, des gestes et un mouvement très libre, qui est dans le respect du corps et dans le respect de la personne. Et c'est un vêtement par son drapé, la complexité des drapés auxquels il peut se prêter, joue particulièrement bien et d'une belle manière avec la lumière. C'est un vêtement qui est très important. En ce moment, dans cette nouvelle collection, j'ai fait différentes personnes, avec différentes techniques, aussi vraiment sportwear. parfois, cette idée, c'est que la robe, c'est seulement pour une occasion spéciale, c'est vraiment l'endroit, mais notre objectif, c'était aussi de réaliser quelque chose, c'est sportwear, et que vous pouvez aussi porter en la matinée, pour l'office, pourquoi pas ? Je pense que ce que nous avons fait, c'était cool, parce que c'était quelque chose d'unusual. La culture grecque a ce impact, et le pouvoir, parce qu'elle est faite par la liberté. Oui. Elle donne beaucoup de place à la créativité personnelle. Absolument. Et à la identité personnelle. C'est très important. La mode est close, aussi, avec notre humanité, notre évolution, notre désire. Quand vous pensez à la peplos, c'est quelque chose que vous construisez, comme un utilisateur, dépendant de la façon dont vous le drapez, ou vous le placez ici, ou vous le placez ici, ça veut dire que chaque robe est unique. Absolument. C'est quelque chose marvellous. Je suis complètement d'accord avec vous. de la manière dont vous aimitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !